Bonjour et bienvenue. Cette présentation est intitulée « Posture et langage du corps ». Selon les études qui ont été effectuées par Mérabien, c'est un chercheur américain, qui a évalué l'impact et la maîtrise du comportement verbal et non-verbal. Ce tableau illustre ses résultats et les effets du paralangage sur la communication. Ce n'est pas tout simplement ce qu'on dit qui est important, mais la manière de l'exprimer et de le dire aussi. Et là je rejoins parmi les axiomes de la systémique la relation entre le langage analogique et le langage digital. Dans cette image qui est devant vous et qui représente une posture, une attitude, un comportement adopté par une personne et qui renseigne bien entendu sur le savoir-être et même sur le savoir-faire de la personne. Il peut exprimer un retrait, une fuite, la timidité, une hésitation, une analyse. On peut remarquer sur la posture et la manière de soutenir comment se manifeste le stress ou bien comment manifester un intérêt. Cette image est claire. C'est une attitude de solution. Regardez, la tête est rentrée, les épaules basses, le buste courbé, le coude au corps, jambes croisées. C'est une posture en contraction, donc signe de timidité. Dans cette image, quand vous allez le remarquer, la tête est basse, penchée, les épaules sont tombantes, la voix est sourde, les yeux descendent littéralement des orbites. En position debout, ses bras tombent le long de son corps, les mains peuvent être jointes aux pendantes avec les droits relâchés. Voilà, dans cette posture fermée. La même chose aussi dans cette image, comme vous allez le remarquer, je serre les poings, signe du désaccord, je recule, je ne suis plus face à l'autre, mais légèrement de côté, prêt à lui tourner le dos, le menton en avant, et je reste sur mes dates. Contrairement à la posture fermée, vous avez remarqué dans cette image une attitude dominante, avec le menton et tête haut, des épaules ouvertes, les bras ouverts, jambes écartées, et donc dans une posture en extension, signe d'arrogance. Cette attitude que vous allez remarquer dans cette image, c'est une posture de rejet, et c'est une attitude de refus. Regardez la tête détournée, les bras barrières, appui arrière, le regard oblique, donc un signe de fermeture, avec la tête avancée, le cou allongé, le buste penché en avant, le bras vers l'autre, la main ouverte, un pied en avant, donc un signe d'ouverture et d'intérêt vers les autres. Vous pouvez les voir d'une manière claire pour faire la différence entre les différentes postures. Donc il y a des postures à adopter, il y a des postures au contraire à éviter et à proscrire, ça dépend de chaque situation de communication dans laquelle on se trouve. Pour continuer, parlant du langage et dynamique du corps, il y a ce qu'on appelle le pictographe, dans cette image où on essaie de dessiner dans l'air, monsieur l'idéographe qui essaie de situer ses mains au niveau de sa tête pour exprimer une idéologie, ou bien dans cette image le kinotographe qui essaie d'interpréter, d'illustrer, de mimer par son corps, voilà tout ce qu'il exprime. Voilà quelques gestes et démarches commentées. Comme vous avez remarqué, en essayant de lire cette image, je ponctue mon discours, je souligne un point bien précis en associant le pouce et l'index, mais je conserve le bras que du corps pour me protéger des agressions extérieures. Regardez comment le corps communique. La même chose ici, dans cette posture avec le doigt point et vers le haut pour attirer l'attention sur l'importance du message. Retenez bien ce que je vais vous dire et là pour exactement souligner une idée pertinente et souligner l'importance du message. « Je veux comprendre, croyez-moi, je fais ce que je veux. » Voilà, c'est tout ce qu'on peut comprendre à partir de cette image. En bon communiquant, je fais preuve de bonne volonté, je marque ma sincérité en montrant les pommes de mes mains et en ouvrant les avant-bras. Voilà, je vous ai parlé dans l'une des vidéos de ce qu'on appelle les mains en supination. pour conclure, quelques gestes à proscrire. Montrer du doigt, là c'est un délectique agresseur. Jouer avec un objet en parlant, c'est-à-dire éviter les autres contacts. Toucher son interlocuteur, balancer son pied en signe de colère, en signe de stress. Se ronger les angles, éviter de mâcher du chewing-gum, de se gratter, de réajuster ses vêtements ou sa coiffure. Bon, restez le dos droit, la tête dégagée, les épaules, les épaules ouvertes. Adaptez vos pas à vos statures. Si vous êtes en position debout, en train d'expliquer, en marchant, éviter de marteler le sol de traîner les pieds, de se déhancher, éviter de balancer le bras parce que votre auditoire va comprendre qu'il s'agit des gestes qui sont incontrôlés et qui sont signés. Voilà du stress. Communiquer à l'oral avec succès nécessite la mobilisation des différentes techniques permettant de concilier entre la dynamique du corps, la dynamique mentale, dans une posture convenable, en choisissant un angle d'attaque où notre interlocuteur soit beaucoup plus réceptif compte tenu de l'importance du regard parce que en communication la voix porte ou le regard s'oppose. C'est la règle fondamentale de l'expression orale en public. Merci de votre attention.